c'est vrai que l'enfant idéal qu'on projette c'était pas ça c'est vrai qu'on a eu mon mari est quelqu'un de qui bouge beaucoup qui est très actif j'ai assez sportif c'est pas comment dire c'est pas un très grand sportif mais il aime bien bouger il aime bien faire des sorties et donc il a fallu s'adapter parce que notre fille ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait faire c'est à dire que si on va une journée au ski notre fille au bout de deux heures elle a mal au genou et elle est obligée de rentrer sinon elle tient plus et elle fatigue vite donc il faut s'adapter ça c'est difficile pour lui c'est très difficile et c'est vrai que moi parfois quand il nous emmène dans des je me souviens d'une sortie en raquette qui a été compliquée on est rentré de nuit et personne la petite n'en pouvait plus enfin la petite qui était grande mais j'étais en colère parce qu'il n'avait pas su mesurer que c'était trop parfois il a du mal à se rendre compte que c'est trop que c'est pas quelqu'un d'ordinaire qu'elle fatigue plus vite qu'elle a des limites avec ses genoux etc ça c'est difficile ça peut créer des tensions donc voilà ça après je pense ben moi j'ai c'est vrai que je me suis arrêté de travailler aussi parce qu'il n'était pas beaucoup là non plus et il a mis du temps à comprendre pourquoi et puis bon quand il a vu que ça avait porté ses fruits que notre fille avait quand même réussi sa scolarité là je crois qu'il a compris mais il a fallu en arriver là pour ça pour qu'ils le comprennent si elle avait échoué je sais pas ce qui serait passé je sais pas est-ce que vous arriviez un peu à retrouver des temps pour vous ou est-ce que aujourd'hui oui puisqu'elle est quand même autonome elle va à la fac toute seule je l'aide plus du tout parce que c'est pas du tout mon domaine de compétences donc oui aujourd'hui oui quand elle était plus jeune ça a été un peu difficile je me suis impliquée dans l'association génération 22 j'ai été élue dans ma commune un certain temps c'était un peu un échappatoire je pense ça permettait de rencontrer des gens mais oui aujourd'hui j'ai un peu du temps pour moi quand même mais c'est vrai que je pense que c'est nécessaire de se protéger un petit peu mais notre histoire me le permet je veux dire on n'a pas une histoire trop compliquée je pense par rapport à beaucoup de familles qui ont un enfant avec un 22-11 enfin je veux dire le cas disons que ma fille n'est pas le cas le plus compliqué je veux dire je veux dire